Bien, on a l'écouté Moral, effectivement c'est un cours plus confidentiel que le cours général, sur les fêtes ou les choses comme ça, et on commence le deuxième, on a atteint le premier chapitre, on a fini le premier chapitre, on attaque le deuxième chapitre. Dieu dit à Moshe, que le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur, parce que le Kohen est celui qui fait le lien entre le monde en bas et le monde en haut, le temple étant le lieu où circulent, en faisant le spirituel, tous les mouvements du Baïdio, au Paule, avec l'Agric-Célibé, ils savaient ce qu'était le temple, ils auraient mis des armées autour du temple pour le protéger parce que ça amenait une bénédiction extraordinaire sur la planète entière, pas que pour les plus d'ailleurs, parce qu'il y avait deux mouvements, un mouvement de haut en bas, un mouvement de bénédiction qui passait tout le flux divin, passait d'abord par le temple. Le temple était une sorte de micro-cause, de petit monde, merci, de petit le monde, il n'y avait pas une chose dans le temple qui ne représentait pas quelque chose dans le monde, plutôt qu'il n'y avait pas un élément dans l'univers qui n'était pas représenté dans le temple. Et toutes les bénédictions qui alimentaient l'univers passaient par le temple. C'est un mouvement de haut en bas. Comment ça a marché ? Ce qui veut dire que prier, pour nous, la prière aujourd'hui remplace le temple. Quand on prie, on va voir qu'il va parler de prière, de René Kman. Prier, ce n'est pas que prier pour soi, c'est aussi assumer ce mouvement d'être capable d'être un réceptacle, un capteur de la bracha pour l'univers entier. Un juif qui prie, il amène une bracha extraordinaire sur la terre. Parce que c'est le temple, c'est un mini-temple. Il y avait un deuxième mouvement de bas en haut, qui était un mouvement, soi-disant, qu'on apportait des choses kébiechol, au misbéach, à la spiritualité, à manger, à boire, de l'eau, du vin, des céréales, de l'animalité. On apportait toutes sortes de choses qui partaient d'un mouvement de bas en haut. Ce mouvement de bas en haut signifiait effectivement qu'il n'y avait pas de relation avec Dieu qui ne passait, qui ne passe pas par la vie. C'est-à-dire que ça passe par la vie, par l'expression de vie, vitale, comme le boire, le manger, etc., etc. Donc c'est pour ça que comme c'est la vie, il ne fallait pas que le Kohen se rende impugné. Vous voyez pas, le Kohen ne devait pas avoir de contact avec la mort, puis il dit que c'est un larve dans la état de mort. Un juif peut se rendentamer avec les morts comme il veut, un juif va le roi de l'Echatrilamen pour se promener dans un cimetière. Il n'est pas obligé de rester à haut. S'il veut rester à haut, pourquoi pas ? C'est même bien d'apprendre à haut, il veut être spirituel, mais il n'est pas obligé, alors qu'un Kohen n'a pas le droit. Donc c'est ça le texte qu'on va essayer de commenter Rabou Nechman. On va voir qu'au début il parle sur une chose qui a première vue n'a aucun rapport. Puisqu'il amène le Sifra des Tzinyuta, c'est un des rélecs du Zohar, très très mystérieux. Et là-bas il est écrit la chose suivante, minukva des pas d'ashka, ça c'est caran de la Kabbalah, sur la fente du nez, en araméen, la fente du nez. Vous savez que, on ne peut pas trop rentrer en détail dans ces problèmes, ces choses-là, mais on peut dire de façon générale, les généralités. Vous avez ce qui s'appelle dans la Torah une figure spirituelle mystique dans la Kabbalah surtout, qui a la forme d'un homme, soi-disant, qui sent la façon dont Dieu se révèle dans le monde. Alors Dieu, par exemple, ce n'est pas du tout un homme, c'est que la façon dont on est construit, physiquement, biologiquement, n'est que le résultat physique d'une manifestation initiale divine. Donc nous on croit toujours que nous on existe, qu'on est un corps qui existe, avec ses règles, et qu'on va capter des idées spirituelles abstraites dans le ciel, etc. Ce n'est pas du tout ça qui se passe. Avant tout, il y a une réalité spirituelle qui a elle-même une tzura, ça s'appelle, une tzura, on pourrait traduire une forme, et cette forme va se duplicater à des niveaux pratiquement infinis, à des niveaux très hauts, à des niveaux moins hauts, ça s'appelle les tachemoutes, ça veut dire la matérialisation de l'idée. Oui, c'est une partie de ça, mais tout, il n'y a pas une chose dans le monde qui n'est pas une émanation, qui n'est pas une émanation de la lumière originelle. Cette lumière originelle obéit à une forme qui rappelle le corps humain, avec un front, avec une partouffe, avec un cou, avec un tronc, avec des jambes, avec d'autres membres du corps. Et cette émanation-là est une émanation divine. Donc il y a aussi, la première émanation est sous la forme d'un corps humain, si on préfère. Et chaque émanation se multiplie à l'infini pratiquement, et il y a le visage et à ce qu'il y a plusieurs figures spirituelles. Donc il y a Haripin, qui est Keter, qui est la couronne, qui est un des plus hauts niveaux de la Révélation, juste après le Hak, qui s'appelle la Dame Kadmon, mais on ne va pas trop entendre les détails kabbalistiques, mais il y a ce qu'on appelle la Dame Kadmon, qui est l'aube originelle, qui est la première. Première chose, très simplement, parce que je ne veux pas le faire du tout de la Kabbalah, mais on ne peut pas comprendre ce texte si on ne prend pas trois minutes pour comprendre ça. Il y a, on va attendre devant, parce que si on ne prend pas ça, on ne prend pas de reste. Ça c'est très très bien expliqué par le Ramkhal. Ceux qui vont rentrer dans ces concepts-là, dans l'entrée, dans tout ce qu'il y a dans les livres du Ramkhal, de Raphain Loupzato, qui lui a... Ça fait que l'autre. Ouais, plutôt dans l'emplar Chochma, où il explique là-bas vraiment toutes les choses, de façon à que ça a vraiment l'impact, vu la complexité du sujet. En gros, pour donner des choses très facilement, juste une introduction, il ne s'agit pas du tout du Dieu par exemple de faire un accord de Kabbalah, donc on va faire les choses les plus simples possibles. L'évident, c'est que quand Dieu veut créer le monde, il y a un problème dans la Kabbalah, et ce serait simple. Dieu en tant que Dieu, on n'en parle jamais. Il est une essence qui n'est pas une essence, quelque chose au-delà de l'essence, absolument de l'un. On ne sait même pas ce que c'est, on ne peut même pas approcher, on ne peut même pas concevoir, on ne peut même pas, même dans le creux, même en négatif, on ne peut pas savoir. On sait qu'il n'est pas, qu'il n'est pas, qu'il n'est pas, qu'il n'est pas. Que celui qui essaie de savoir la nature même de Dieu, il vaut mieux qu'il n'aurait mieux valu que l'administration très violente, que le plasma de la mer, l'étouffe dans le ventre de la mer. Donc on ne parle jamais de Shalom de Dieu. On parle, il y a une émanation divine par définition, une émanation, une lumière divine, infinie, qui fait qu'il n'y a pas de place pour autre chose que Dieu, que la lumière de Dieu. Horenso. On s'appelle Horenso dans la Kabbalah, la lumière divine. Au point où vous savez que cette question a été la question de tous les grands hérétiques, dont Spinoza en tête, qui est peut-être le plus grand hérétique qu'on n'a jamais créé, qui lui avait une coucheur très simple, qui se moquait même derrière lui. Il disait, vous êtes vous des dualistes ? Comment voulez-vous qu'il y ait un Dieu et de la matière ? Vous avez fait deux autonomies, donc vous limitez Dieu. Si Dieu n'est pas cette table, il n'est pas tous, il n'est pas tous, vous l'avez limité. Couchia de Spinoza. Grosse Couchia de Spinoza. En disant, si Dieu n'est pas matière, et si la matière n'est pas divine, il y a un gros problème. Ça veut dire que Dieu n'est pas la matière. S'il n'est pas le monde, s'il n'est pas le cosmos, même si c'est un tout petit point ce cosmos par rapport à l'immensité de la lumière divine, il y a un petit point qui n'est pas Dieu, donc il manque quelque chose à Dieu et Dieu préserve. Couchia de Spinoza. Couchia, lui, sa réponse est évident, sa réponse est Dieu, donc tout est dien, tout est Dieu, tout est divin. Simplement, il y a des modes, ça c'est Spinoza, il y a des modes, il y a des modalités, il y a des modalités, une modalité haute, une modalité basse, mais tout est Dieu, Dieu préserve. Ça c'est l'hérésie de Spinoza, une hérésie terrible, mais qui vient d'une question très forte, il ne faut pas balayer comme ça, c'est pas des bêtises, la question est très forte. Comment voulez-vous qu'il y ait autre chose que Dieu, on va dire ça comme ça ? Pourquoi la réponse est épique, excusez-moi ? Parce que, d'abord, elle est fausse dans la Torah. Donc tout l'essence même de la Torah, du judaïsme, et c'est peut-être la seule pensée humaine qui porte cette différence, c'est la capacité de jamais assimiler le créateur à la création. Le paganisme va confondre la création avec le créateur. Il ne faut pas croire que le créateur c'est un arbre, c'est une montagne, si vous voulez. Le panthéisme, dans Spinoza, c'est plus subtil, c'est de dire tout est Dieu. Ce n'est pas de prendre la créature pour Dieu, ce n'est pas de rendre créature. La créature Dieu, c'est de rendre Dieu la créature, tout est un. Mais c'est la même chose en réalité, c'est l'incapacité de qu'à l'homme de sortir du monde, de s'arracher au cosmos. C'est-à-dire de tout le temps d'être incapable de supporter une pensée autre que celle qui est structurée par le monde. En réalité, c'est la même chose. L'atome, quel qu'il soit, il tient par l'énergie divine, donc Hashem il est partout. On sait qu'un atome, si la force de propulsion du neutron, de l'électron qui tourne autour du neutron, c'est ce qu'on appelle la volonté d'accueil. C'est cette force de propulsion-là. Tout vient de Dieu, on est tous d'accord. Le problème, c'est comment il peut y avoir quelque chose qui n'est pas Dieu. Certains donnent votre réponse. Certains, ce n'est pas une réponse très valable. Certains, grands, vous avez même des richonymes, donnent vos réponses en disant que puisque le monde ne tient que par la volonté de Dieu, donc il n'existe pas vraiment par rapport à Dieu. Donc il n'est pas un obstacle à l'absolu de Dieu. Mais c'est une réponse quand même pas terrible. Parce que même si ça ne tient que par sa volonté, il y a quand même quelque chose qui n'est pas lui. La matière est limitée. C'est Laurent qui l'a dessiné. La table, elle est faite Dieu n'a rien à voir l'atome, l'atome ou pas l'atome. C'est Dieu qui a donné la matière. C'est Dieu qui a donné la matière quand même. Bon, d'accord. Ça, c'est la grande question. Certains disent que, et c'est la réponse bien sûr que nous on va donner, c'est que c'est ça l'erreur que nous on fait, même en temps que nous-mêmes en posant la question, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'en posant la question, on pose une équivalence ontologique, une équivalence d'essence entre l'espace physique et Dieu. Et qu'on voit Dieu qu'en super Manon, en super Père Noël, alors que Dieu est d'une essence radicalement. C'est comme, c'est comme, imaginez l'Avdil, nous on rêve quelque chose. On rêve quelque chose. Ce rêve a une réalité qu'il s'appelle le rêve. Mais il ne met pas en péril la réalité du rêveur, puisque c'est lui, par rapport au rêveur, ça n'existe pas ce rêve. C'est qu'une abstraction absolue, ça n'existe pas. Et bien le monde, par rapport à la réalité de Dieu, il n'existe pas. Par rapport à la réalité de Dieu, la réalité du monde est complètement éphémère, elle n'existe pas. C'est des différences. Toute la capacité du Jésus est capable de penser une essence qui n'est pas de l'ordre des essences, qui est absolument au-delà de l'essence. En tous les cas, c'est une révélation. On ne dit pas que Dieu a fait de la place à la création ? Alors justement, c'est la grande erreur. Ce n'est pas que Dieu préserve Dieu. C'est ce qu'on appelle Orenso. Orenso, c'est la lumière. Le fait qu'il ne peut rien, on pourrait traduire une lumière divine, le fait qu'il ne peut y avoir rien d'autre que Dieu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est cette lumière absolue de la divinité qui était infinie. Quand il y a infini, il n'y a même pas la place pour croire. Il y a eu un arrêt de cet infini, un petit point qui n'est rien par rapport à l'immensité de l'infini, qui est tout l'univers entier, qui est des milliards d'années-lumière de périphériques, qui est un arrêt de cette lumière. Donc ce qu'on appelle le halal appannué, l'espace radicalement vide. L'espace vide. Maître, on peut comprendre ça, quand on dit que le Tzalem est né au-delà, qu'il y a un peu de croire à l'immensité. Oui, mais c'est pas un Tzalem. Le Tzalem est né au-delà, c'est le fait qu'on est créateur, qu'on est libre, qu'on peut choisir, qu'on a libre arbitre, et qu'on peut créer des concepts. On est créateur comme Dieu est créateur. C'est ça qui nous rend quelque part comparable, il y a une Chaya ou Tapecbourg. Mais pas Dieu préserve quand les gens ont dit l'étincelle de Dieu. C'est ça, c'est la pique en soute. Dieu, il est absolument transcendant, absolument infini, absolument aucun rapport avec la création. Il y a un rapport, mais il n'est pas un rapport d'identité. Donc, dans cette immense lumière infinie, dont on n'a aucun sang, on ne sait pas ce que c'est. qu'on a imaginé une lumière infinie, à l'intérieur de cette lumière infinie, un espace vide, maintenant que, pour que cet espace vide puisse être lié à Dieu, ou en tout cas à sa lumière, il y a ce qu'on appelle un tuyau, qui sort de cet espace vide, et qui est lié à cette lumière. Et la lumière va entrer par le tuyau, il va être filtré jusqu'à maintenant. Ce tuyau s'appelle l'Adam Kadmon, l'homme original, qui lui-même a tous les niveaux, qui a lui-même les dix sphirotes, qui a lui-même les visages, le cou, etc. Et après, vous allez avoir en bas de ce tuyau, en bas de l'Adam Kadmon, vous allez avoir Keter, la couronne, et après Chochma, Bina, ça marche comme ça. Il y a plusieurs configurations des sphirotes. Là, on va pas rentrer dans la cour de Kabbalah, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Ça filtre les mires divines. Après, les mires divines vont être filtrées, refiltrées, 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 comme si vous aviez des milliers de miroirs jusqu'à arriver jusqu'à la matière, jusqu'à nous, qui est le plus bas, le plus bas niveau. Ou en énergie tantôt. D'accord ? Malroute, et le bas du mal. Parce que Malroute du mal, il dit Keter. Le Keter de Malroute, pour nous, c'est le paradis absolu. Alors que c'est un milliard plus bas que ce que c'est. Donc on est, comme dit le Etraïm, il y a des milliers, des centaines de milliers de niveaux. Vous comprenez ? Le Etraïm est un des livres les plus complexes qui n'ont jamais été écrits. Je ne parle même pas de profondeur. Je ne parle pas d'un profondeur qui est une profondeur incroyable. Celui qui lit le Etraïm ne peut pas ne pas croire à la révélation. Ou c'est Ahmad Gamow, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris. Ou bien il a compris un peu. Et s'il a compris un peu, il voit de façon évidente qu'aucun homme, aucun être humain ne peut écrire ce livre et mourir à 36 ans. C'est impossible. S'il a vécu 300 ans, même s'il a vécu, on ne va pas exagérer, 120 ans, et qu'il écrit ce livre, vous dites, en mettant 20 heures par jour, vous dites, peut-être que c'est un génie absolu qui a pu faire ça. Mais mourir à 36 ans qu'on l'a réalisé à l'écrire, ça c'est impossible. D'un point de vue neurologique. Aucun neurone n'est capable de créer autant une intelligence si profonde et aussi complexe. Parce que c'est d'une complexité mathématique incroyable. C'est très dur. C'est plus dur que moi. C'est-à-dire, les grands qui croient que la Kavana, c'est la planète, les grands n'hésitent pas du tout ça. C'est d'une technicité, mais très, 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 très dure, qui est du niveau où j'avais étudié ça une fois avec un gars qui était physicien, qui avait pris le prix d'Aubel, il a l'extrême, il est religieux et tout. Il m'a dit, mais la physique, c'est de la rigolade. On ne parle pas de la profondeur. Nous, on ne comprend rien à la profondeur. Mais la logique, l'architecture logique de la chose, elle est d'une complexité, mais, terrifiante, terrifiante. Bon, entre les cas, là-bas, il y a ce qu'on appelle aussi un des notions, c'est le visage. Il y a un visage avec des yeux, un nez, des oreilles, et de là que sont créées toutes sortes de mondes. Donc là, il parle d'un des côtés du visage, de la révélation, qui est le nez. Voilà, le nez. Et il dit, ici, le nez fendu. Parce que le nez est fendu d'une splendeur très haute, le nez. Et la narine droite, la narine gauche, la narine noire, qu'est-ce qu'elle alimente, qu'est-ce qu'elle a dans l'arrière ? C'est tout un système incroyablement complexe, dans lequel on ne va pas rentrer en profondeur, on va juste donner un panorama incroyablement superficiel, juste pour comprendre de quoi il parle. de lui, sinon on ne comprend rien. Donc, il dit que le Zohar, il dit, minukva des pardashka, de la fente du nez, en araméen, de la fente du nez, macharouha des chayel et mechiré. C'est de là que s'alimente la puissance énergétique, la puissance spirituelle du machia. Le machia va prendre sa puissance dans Malhout en bas, en machia c'est Malhout bien plus bas, infiniment plus bas. Dans notre pays, c'est des milliards de kilomètres plus bas, mais ça prend source dans la fente du nez. Bon, en train de dire quoi ? Ça, il va l'expliquer. Il y a une explication kabbalistique à cette question. Et lui, c'est ça la chassidoute, il va en donner une inspiration chassidique, infiniment plus simple, infiniment plus abordable, mais ce que le pari de la chassidoute, sans être chassé, on n'est pas moi, je ne suis pas chasside, mais on peut apprendre énormément de ces livres-là. Et là, la chassidoute a réussi à le tour de force, enfin la grande chassidoute, je ne parle pas, les grands maîtres à la chassidoute, ont réussi le tour de force à poétiser un dire kabbalistique absolument complexe, incompréhensible pour tous, même ceux qui comprennent beaucoup, ils ne comprennent rien. Donc, ils ont réussi à rendre ça simple, on va dire. Je ne sais pas moi, pour vous donner un exemple, sans vouloir offenser personne, c'est comme si vous deviez expliquer maintenant la théorie de la relativité à un enfant de 5 ans. Comment vous allez vous expliquer ? Vous allez vous expliquer que le temps est relatif, que le temps est lié à l'énergie, que le temps, ce n'est pas juste ça. Vous allez vous expliquer des idées très simples, mais qui va comprendre, qui va plus loin une idée, mais c'est aucun rapport avec celui qui est obligé de faire tous les calculs et la physique de traiter la petite ou la grande théorie d'Einstein. C'est mille fois plus compliqué, mais vous pouvez l'expliquer des petites choses. C'est ce que fait la chassidoute avec la Kabbalah. La chassidoute a réussi à expliquer les principes de la Kabbalah de façon simple, sans vulgariser au point de déformer. Ce n'est pas qu'une vulgarisation, parce que la beauté de la chassidoute, la doucha de ces maîtres-là, la sainteté de ces maîtres-là, leur grande âme, a permis de donner une simplicité qui nous permet de comprendre des choses, mais que cette simplicité n'éteint pas la profondeur, elle reste en réserve, elle reste en écho, et après, chacun comprend à son niveau. C'est ça qui a réussi le tour de force des grandes racines. Et Rav Nachman de Brestam a réussi encore, parce qu'il a carrément lui fait des contes. Des contes. Je ne sais pas si vous avez vu les contes de Rav Nachman. Oui, des contes où les contes ont déporté, c'est carrément une histoire de contes, presque pour enfants, merveilleuses, mais qui renvoient à des concepts très profonds, et qui sont les échos. Et après, celui qui véritablement connaît très bien la Kabbalah, il fait des recoupements et ça va très 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 loin. Mais au moins, ils ont permis, les grands maîtres racines, qu'on peut un petit peu aborder ces notions kabbalistiques avec un peu nos images à nous. Sinon, c'est d'une abstraction et d'une rigueur et d'une radicalité qui fait qu'on monte dans des mondes. C'est pour ça que beaucoup de Mekoubales, ou de pseudo-Mekoubales deviennent fous. Parce qu'ils montent dans des niveaux de longs où le lettre n'existe plus. Le monde ici est complètement éphémère. Donc ils n'ont plus de repères. Il faut être très très fort pour étudier la Kabbalah et rester les pieds sur la terre. Très 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 fort. Il faut beaucoup étudier la Kabbalah. C'est pour ça que ceux qui n'utilisent que la Kabbalah aujourd'hui, ils font une très grave erreur. Ils font une très grave erreur. Mais heureusement, on est solieuse qu'ils comprennent rien. Donc ça va. Il n'y a plus rien. Ça va. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il dit que de là-bas, il puise l'essence de sa vitalité. Donc toute la puissance guerrière du Mashiach, toutes les guerres qu'il va faire, toutes les conquêtes qu'il va établir, toute sa puissance va être prise, pompée, on pourrait dire, avant la fila, du nez. Du nez de la figure de la révélation. Bon. C'est vrai que ça ne nous dit pas moi. Pourquoi le nez ? Alors voilà. Bon. La Kabbalah aura tout sort d'explications parce que le nez, c'est quelque chose de très précis par rapport à l'emplacement d'expérience et tout ça. Et ça, c'est l'essence de son âme. Ouais. Comme il écrit, Beharbi Obekachti Comme Jacob, il dit, avec mon épée, avec mon arc, Bepiroujrachi, Tefila Uvakasha. Donc il va dire que la larme première du Mashiach, la conquête, va être quoi ? La Tefila. La force primale, première du messianisme, sera la prière. La prière. D'accord ? Prina Teilati Irtam Lecha. Comme il est dit, il y a le mot Khotem. Oh ! Donc il dit, première idée assez incroyable, il dit que toute la puissance de, quand on parle de la conquête du Mashiach et de la guerre du Mashiach, c'est quoi ? C'est la capacité que va avoir justement les mondes supérieurs d'en imposer au monde inférieur. Le Mashiach, c'est très simple, on peut définir un genre très simple. La galoute, c'est qu'il y a, en gros pour des choses très simplement, vous avez l'apparaître et vous avez, en france on pourrait dire, l'apparaître et l'être. Vous avez le monde tel qu'il apparaît et qui s'organise dans cet apparaître et vous avez les sens profonds de la vérité de pourquoi cet apparaître existe. La galoute, c'est quand l'apparaître va se poser comme un absolu. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez un corps, une âme, pour des choses très simplement, à un moment donné, la galoute de nous-mêmes va être quand on va se confondre avec notre corps. C'est quoi vivre en galoute de nous-mêmes ? C'est quand on va se définir à partir de notre corps. Donc se définir à partir de notre corps, ça veut dire que je me suis oublié ce que je suis, je ne suis pas vraiment moi-même, je ne suis pas un corps, je suis avant tout une âme. Mais si je me définis à partir de mon corps, je vais être en exil de ma véritable définition quand on dit le corps, c'est le corps physique, c'est le corps social, c'est le corps de l'acte, je me suis défini à partir d'une réussite sociale, à partir d'un pouvoir que peuvent me donner des choses, etc. Tout ça, c'est la galoute. Pourquoi ? Parce que c'est l'apparaître qui va prendre la place de l'être. Le monde, c'est pareil. Le monde se développe, a été créé. Cette création, elle impose au plus bas niveau une organisation du monde pour que le monde puisse accueillir la lumière de la vérité. Mais à un moment donné, la galoute, ça va être que cette organisation physique du monde va se prendre pour le centre. Imaginez que je, je ne sais pas moi, je crée un jardin initiatique où chaque allée, elle doit m'apprendre quelque chose, où chaque fleur a un sens, où chaque arbre veut dire quelque chose, une écriture végétale qui voudrait dire quelque chose à chaque instant. Et quand les gens, ils rentrent dans ce jardin, ils ne voient rien. Ils voient que les fleurs, que le parfum, qu'ils profitent du jardin. Ils n'ont rien vu du sens de ce que ce jardin voulait décliner. Le monde est comme ça. Le monde, c'est une apparition physique qui porte un secret. La galoute, c'est quand l'apparaître prend le pas sur l'être. Qu'est-ce que c'est la Géouda ? Ce n'est pas simplement quand on a compris le sens, parce que dans ce cas-là, on est encore en galoute, simplement on est en galoute d'Igita, là on est en haut, c'est une galoute haute, mais le sens est encore déconnecté d'apparaître. J'ai compris le sens profond des choses, mais l'apparaître est détaché du sens. C'est encore la galoute. La galoute, c'est pour ça que la Géouda, la venue du Mashiach, c'est quand il va y avoir une harmonie totale entre le caché et le vécu, entre le sens et l'existence, entre l'être et l'apparaître. Quand on arrive là, c'est pour ça que c'est lié au règne à la beauté. Parce que la beauté, c'est quand cette harmonie-là arrive. C'est la beauté messianique, qui est très, très difficile à atteindre avant que le messianique. D'accord ? C'est clair ? Une évidence et surtout, la matière ne sera là que comme scintillante de la spiritualité, et la spiritualité se servirait à la matière pour s'incarner. Et là, on est dans une beauté sublime, où il n'y a pas de négation entre la matière et l'âme, entre la vie et le sens, entre l'existence et le secret propre des choses. Il y a une harmonie totale. Cette harmonie totale crée le moment de Géoula. Alors, on le vit, nous, de quelques fois, on anticipe cet instant-là. Par exemple, le Shabbat, des fois. Le Shabbat, si on est dans un état où la nourriture est bonne, où les Dwarthorahs sont sublimes, où les chants sont magnifiques, où les gens vivent en Shalom, où il y a quelque chose qui se passe. Il y a plus de négation entre le chant où je dis merci à Dieu, la compréhension des Dwarthorah, et la délectation des nourritures sur la table, et l'amitié fraternelle et familiale et amie. Tout ça, en vrai temps, ça fait un moment messianique presque. Il n'y a plus rien qui se contredit. Le corps ne contredit pas l'âme. L'âme, au contraire, l'ambiance rend plus succulent l'aimé. L'aimé m'ouvre la tête. Le bon vin me permet de mieux comprendre. Tout s'harmonise. On est dans un petit moment d'anticipation messianique. Il faut être capable de créer une ambiance dans sa shabbatique qui est une célébration et de l'esprit et du corps, en même temps. Ça, c'est un moment où il y a une harmonie entre l'apparaitre et l'être. D'accord ? Maintenant, pourquoi est-ce que le Bashiach... Alors, on aurait dû dire que le Bashiach, sa force, elle vient de la guerre. Comment ça fait que cette guerre, elle vient justement de la Trila ? De la prière. Pourquoi est-ce qu'on a passé par la prière d'Avka ? Qu'est-ce qu'ici ? Le Bashiach, c'est la prière du Bashiach lui-même. Sa force la plus forte au Bashiach, ce sera la prière. Son klisalm, son épée. Ce avec quoi il va vaincre l'obscurité du monde, ça va être la prière. Son épée, son âme guerrière qui va lui permettre de conquérir le monde. C'est-à-dire de ramener le monde à la volonté divine. Aujourd'hui, le monde n'écoute pas Dieu. Le monde n'écoute pas lui-même. Il va partir dans le bas pour remonter la prière. Par contre, ce qu'on vient de dire, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a dit ? Le Mashiach, c'est l'union entre l'extérieur et l'intérieur. L'harmonie. Or là, il n'y a rien de plus intime que la prière. C'est lui qui va faire le Tikkun Ashrina. Et ça passe par la prière. Oui, pourquoi ? On me demande pourquoi ça passe par la prière. Le Tikkun Ashrina, c'est exactement... C'est quoi le Tikkun Ashrina ? C'est que la Shrina, la présence divine, qui ne peut pas épouser le monde parce que le monde la refuse, on fait le Tikkun qu'elle peut épouser le monde. Pourquoi ça passe par la prière ? Ça passe par la prière. Parce que la prière est la chose la plus intériorisée. Et que le Mashiach ne va pas arriver par une force extérieure à dompter le monde. Il va arriver à une force intérieure tellement forte que toutes les murailles du monde vont s'écrouler devant lui. Il y a deux façons de changer le monde. Ou bien vous imposez une force par l'extérieur. Des règles. C'est la force de Malchut, de Alaha. C'est bien. Sans vérité, c'est tout appelé trémère. Il y a une force où vous êtes tellement intérieurement habité de la vérité que tout en face est fondement. La prière, c'est cette intériorité du Mashiach. Ce lien absolu face à Dieu. La prière, ce n'est pas pour recevoir quelque chose. La prière, c'est un lien avec Dieu. La prière, elle est toujours exaucée. Parce que le fait même que je prie, c'est déjà qu'on est exaucé. Le fait même que je prie, c'est déjà la plus grande chose. Après, c'est anecdotique, c'est les cacahuètes après ce qu'on reçoit la prière. La chose la plus formidable, c'est d'être face à Dieu et de prier. Il n'y a pas de plus grande chose au monde. C'est-à-dire qu'il y a une action sur la matière comme Tzartatane était capable par exemple de remonter les rivières ? Oui. Tout va être chamboulé par la prière du Mashiach parce que ça sera comme un faisceau divin. Ce faisceau divin qui rentre dans la matière, tout autour de lui va changer par rapport à ce faisceau divin. Mais c'est une force intérieure. C'est comme Abraham Abinou. Vous savez qu'on s'appelle les Hébreux. On s'appelle les Hébreux. C'est Abraham Abinou qui était de l'autre côté de la rivière, du fleuve. Hébreux. Hébreux, c'est-à-dire qu'il était de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il était de l'autre côté. C'est pour ça qu'on s'appelle Aïdri. C'est de l'autre côté du fleuve. Pourquoi il était de l'autre côté du fleuve ? Parce qu'à cette époque, il y avait une Mouronde, qui était un rachat, on parle d'il y a 3800 ans. Vous savez, quand est-ce qu'il est né Abraham ? En 1948. En 1948, il n'est pas qu'État d'Israël qui est né en 1948. Mais c'était à partir du comte hébraïque, on est en 5771, moins 1748, vous arrivez, je crois, à 3838, un truc comme ça. Donc on a plus de 3800 ans. Et lui, Nimrod, qui était un grand rachat, un méchant, mais pas du tout un petit bonhomme, un grand bonhomme, il a dit, on va se révolter contre Dieu. Nimrod a pour un signe étymologique Mored. Mored, celui qui se révolte. Il a dit, Dieu nous a créés libres, on va le prendre à ses propres jeux. On va tous s'unir contre lui, tous. Et on va faire un visage de l'humanité qui est tous contre Dieu. Il va être bien obligé de nous écouter, de nous accepter, puisqu'il nous a créés libres. On va rouler Dieu à son propre piège. Il a réussi à mettre à son côté toute l'humanité. Toute l'humanité. Et l'un de ses conseillers lui a dit, il y a un problème ici, qu'il y a un gars là-bas qui s'appelle Abraham, qui n'est pas d'accord avec son histoire. Il a dit, Prédazo, elle l'a hâtite. Cette mule n'a pas de futur. Comme il n'avait pas d'enfants Abraham à l'époque. Il dit, quelqu'un qui n'a pas d'enfants, il ne compte pas. Il ne compte pas, ce n'est pas vraiment quelqu'un de sérieux. Il n'y a pas de futur. Donc il vaut zéro. Donc il ne peut pas nous mettre en danger notre plan. N'importe quel journaliste qui aurait été à l'époque, à cette époque-là, il n'aurait pas mis un complexe en bras. Imaginez l'humanité entière. L'humanité entière. Toutes les armées, toutes les banques, tous les États, les Nations Unies, tout le système de la planète entière va dans une direction. Il y a un bonhomme seul, avec un bâton, dans l'autre côté du fleuve, qui dit, moi je suis contre vous. C'est pas vraiment. Tout le monde. Donc c'était ridicule. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que quelques années plus tard, il ne reste rien de cette civilisation immense, qu'il n'y a même pas une ruine. Vous ne pouvez même pas trouver une ruine dans l'époque de Babel. Il n'y a même pas une ruine. Il n'y a plus rien. Et toute l'humanité entière, et comme on l'appelle Amouda Olam, comme le Rambam Maïmouni l'appelle Abraham, le pini du monde, c'est Abraham. C'est-à-dire que toute l'humanité entière dépend d'Abraham. Même nous, bien entendu, mais même les chrétiens, même l'islam, et même à l'est, le Brahami, ça vient d'Abraham, Sarai, il n'y a pas une forme d'humanité, pratiquement peut-être des Indiens, qui ne dépend pas d'Abraham Amin. Celui qui n'avait pas d'avenir, et l'Hatide, cette mule n'a pas d'Hatide, il est devenu l'avenir en soi. Et ce qui était considéré comme l'Hatide absolu, tout le monde aurait investi la base. C'était incroyable. Ça n'existe pas, c'est nul, c'est éphémère, ça n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la capacité d'avoir une vérité intérieure tellement forte qu'elle est plus forte que les choses. C'est-à-dire une vérité intérieure qui est tellement puissante qu'elle va entraîner avec elle par un mouvement centripète, comme ça, qui amène vers toi-même toute l'humanité, toute l'histoire. Nous, on croit que ça marche ça avec les forces. Mais les forces qui sont déjà présentes, elles sont déjà mortes. Parce qu'elles, si elles repoussent, elles ont l'air incroyablement colossalement fortes. Si elles repoussent l'homme chèque, elles sont la mensonge, elles sont déjà mortes. Celui qui est en phase avec la vérité absolue, même si, quand on voit rien de rien du tout, c'est une force absolument incommensurable. c'est une force intérieure autour d'elle. C'est ce que le machin va faire. Mais ça vient d'une force intérieure. C'est pour ça qu'on dit « Tfilah ! » Donc celui qui croque le machin, il va venir avec son chemin, tac, 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 par des forces extérieures, par comme ce Dieu va lui donner magiquement... C'est pas ça du tout. Ça sert à rien. Ça y est, il aurait pu le faire depuis longtemps, Dieu. Il faut qu'on arrive à nous, parce que le machin va être notre expression de nous, de l'âme israëlle, d'intérioriser de façon tellement radicale à l'intérieur de nous, donner de l'importance de façon tellement forte aux valeurs de vérité par rapport... et avant une méfiance par rapport aux valeurs que le monde essaie de nous imposer, quand on fait ça, on va venir le machin. On inverse les valeurs intérieures. L'yechida, c'est quand même une connexion à la fibre optique. D'accord, si vous voulez. OK. Comment est-ce que nous-mêmes arrivons un petit peu à s'approcher de ça ? Comment le machin, c'est pas là, mais comment nous, on participe à ça ? C'est à partir de la notion de Youssef, qu'un rapport à Youssef. Le fait de garder l'alliance. Chouir à Tabrit, c'est la capacité de ne pas aller avec des Goyotes. La notion de Chouir à Tabrit, c'est de ne pas toucher une Goya. Ce qui fait venir le Messie, c'est quand un Israël se protège à Tabrit. Bon, ça, c'est le côté cru, hein. Maintenant, ça va plus loin. Quand il y a le côté moins cru, on peut offrir à Tabrit aussi par le regard. On peut offrir à Tabrit en adhérant à un système esthétique qui, etc., etc., tout le monde comprend ce que je veux dire. Là, on fait venir le Machia, la première chose, après, qu'il ne vivait pas à Paris aujourd'hui, il vivait en Russie blanche, en Ukraine, etc. Mais, où les femmes étaient très tsandois, d'ailleurs. C'était pour les femmes qui étaient des paysannes, il n'y avait pas plein de cibles. Donc, le travail, et c'est peut-être pas hasard, je pense maintenant, je dis ça, c'est plus lui, c'est moi qui lance une hypothèse. Je dis, c'est peut-être pas à hasard qu'on est à une époque tellement pré-messianique, on sait que le Messie va arriver très bientôt, et que ce problème-là a tellement pris de proportions si incroyables. Les Ivans s'affichent partout, c'est-à-dire, le prix de soute après une dimension cosmique, mondiale, mondiale, on va dire. Peut-être que, justement, c'est l'ultime combat. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que l'ultime combat et le combat le plus radical pour faire venir le Messie, c'est la connotation de Shomer Abri. C'est pour ça qu'il y a des attaques énormément de ce côté-là. Le satan, il a envoyé ses grandes divisions de ce côté-là. Pourquoi ? Parce qu'il veut absolument pas que le machin y vienne, mais en train de dire, c'est son boulot. Donc, Shomer Abri. Alors, quelqu'un peut comprendre le rapport entre Tchina, Machia et Gardez-le-Brit. Quel rapport avec la Choucroute ? Pourquoi d'Afka, je Gardez-le-Brit ? Moi, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit, je ne sais pas, le plus important pour l'intériorité, ce serait, je ne sais pas, l'étude, la prière, comme il l'a dit avant. Pourquoi c'est lié au Brit ? Oui, alors, vas-y, vas-y. Est-ce que la Tchila, c'est ce qu'il y a à l'intérieur ? On l'avait dit avant, les centres de la Tchila, c'est la vie. C'est pour ça qu'on a dit que les centres de Bédamigdash, c'est la vie. C'est la vie. Celui qui prie comme une mécanique, c'est pas une prière. La prière, c'est la vie. Pour ça, d'ailleurs, qu'on demande des choses de la vie dans la prière. Vous avez connaissé très bien la question de Ravsime Razissal, qui pose une question aussi terrible, ou presque aussi terrible que Spinoza. Il a dit, à quoi ça sert de prier ? Qu'est-ce que tu pries ? T'es dingue. Dieu, il sait tout. Dieu, il est tout-puissant. Et Dieu, il sait plus que ce que toi tu as besoin que toi que toi tu sais. Puisque l'amour que tu as de toi-même n'est qu'un épanchement de l'amour que Dieu a pour toi. Parce que toi, tu t'aimes. T'as pitié de toi. Tout le monde a pitié de toi. Même les dépressifs ont pitié de toi. Ils s'aiment quand même. Mais toi, tu t'aimes. Mais cet amour que tu as, c'est une infime partie que Dieu a d'amour pour toi. Donc ça sert à quoi de prier ? T'es dingue. D'ailleurs, tous les autres, ce sont des musulmans. Les musulmans, dans la prière, il y a trois parties. Il y a une partie qui est Jvar, de dire merci à Dieu. Il y a une partie Vakashot. Il y a une partie, trois tefilas au début qui s'appelle Jvar. Il y a une partie après, treize, qui sont des demandes. Et après, il y a trois qui s'appellent Oda, de dire merci. Les musulmans, ils ont la première et la dernière. Ils ont Allawakba, Najvar. Et après, ils disent merci. Mais pour demander ces options, ils ont raison à première vue. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu ? C'est K'toum. Dieu, il sait mieux que toi. Qu'est-ce que tu demandes ? Tu as changé Dieu. Dieu, il est un enfant que tu lui demandes et il a changé. Comment tu peux demander ? Or, une des réponses à cette question qui est terrible. Il y a plusieurs réponses. Une réponse, c'est-à-dire qu'en priant, tu te modifies. Donc, comme tu te modifies, Dieu, ça change les cartes. Donc, tu reçois d'autres choses que tu n'as pas dû en recevoir. Dieu, il veut que tu demandes. C'est ce qu'il va te donner. Mais il ne te donnera pas si tu ne demandes pas. Parce qu'il veut un échange de vie. Il veut un dialogue de son habitat. Il veut que tu demandes aussi la vie. L'homme s'appelle Baïla. Il a besoin. Dieu, peut-être que... Vous savez qu'on dit que la différence entre un tzadik et un rachat, c'est que le rachat, il prie à cause de ses souffrances. Enfin, le rachat, c'est le vrai. On était un rachat haut de gamme. Le petit, on ne va pas l'appeler rachat. Le petit tzadik et le grand tzadik. Le petit tzadik, il prie à cause de ses souffrances. Le grand tzadik, c'est le contraire. C'est parce que Dieu veut qu'il prie qu'il a des souffrances. Quand il a des souffrances, c'est juste un moyen de lui faire prier. Parce qu'il faut qu'il ait de la vie. Il faut qu'il ait besoin de quelque chose de tzadik. Et plus on est tzadik, moins on a besoin de choses, donc plus, des fois, Dieu préserve son épreuve est grande. Parce qu'on a besoin de sa prière. C'est-à-dire quoi qu'on a besoin ? Il faut qu'il prie. Or, pour prier, il faut avoir besoin. Il faut que ce soit lié à la vie. Celui qui avait tout. Ça n'existe pas quelqu'un qui a tout. Mais imaginons quelqu'un qui a tout. C'est une catastrophe. Ce n'est plus un homme. Parce qu'il n'y a plus besoin. Si il n'y a plus besoin, ce n'est plus un homme. L'habitude, c'est un petit Dieu. Dieu ne veut pas de ça. L'homme a besoin d'un manque et d'être capable de transformer ce manque en lien avec Hachem. Parce que fondamentalement, l'homme est en manque. Parce que fondamentalement, l'homme est lié, comme vous avez dit, créé à l'image de Dieu. Et donc tout ce que vous lui donnez sur Terre, ça ne sera jamais assez. Parce que ça ne va jamais combler cette soif d'infini. Ce creux d'infini qui n'est comblé par quoi que ce soit. Donc quelqu'un que Dieu présente, il dit, j'avais entendu un acteur connu qui avait dit, j'ai ma part. J'ai ma part. Je lui dis, miscaine. Moi, je miscaine. Quelqu'un qui est capable de réduire sa part à un petit succès populaire, et à, je ne sais pas, il y a peut-être quelques millions d'euros au moins. C'est une catastrophe. C'est quelqu'un qui a perdu sa dimension d'humain. Même un gars, il ne devrait pas dire ça. Un humain, c'est quelqu'un qui, par définition, est insatisfait spirituellement, qui veut plus. Parce que quand il est créé à l'image de Dieu, il a une dimension infinie. Aucune part ne peut le remplir. Donc il prie toujours. Est-ce qu'une façon de se préserver de ces manques, ce serait justement de, de toujours avoir le ressenti d'être en manque, et à ce moment-là, il n'aurait peut-être finalement pas besoin de vous envoyer d'épreuve. Parce que c'est ça. Est-ce que si l'envoi des épreuves, c'est pas compris, qu'à ce moment-là, dans l'absolu, si quelqu'un était réellement, en permanence, à sentir qu'il était dans ce manque, et en priant naturellement, il n'aurait pas... Tout à fait. Bien entendu. Il y a un texte qui dit comme ça que, de toute façon, on va avoir des épreuves. Parce que c'est l'essence même de l'homme. Mais tu peux inconsciemment choisir tes épreuves. Ça, un, ça va être... Celui qui étudie à fond la Torah, ça, c'est l'épreuve, ça ne veut pas être comprendre l'orachie. Ça, c'est la grande souffrance. Il va prier pour comprendre. Ou le Tosfot. Il n'y aura pas de problème au niveau d'autres choses. Mais quelqu'un qui n'est pas intéressé par ça, qui dit que dans la matière, ses épreuves sont dans la matière, etc. Il va sélectionner inconsciemment tes épreuves. On ne dit pas que l'homme sage, c'est celui qui est au-dessus de ça ? Mais ça, c'est dans la matière. Bien sûr, l'olcha, c'est ça. C'est que l'ancien, il sait très bien que matériellement, ce que j'ai, c'est ce que je n'ai pas trop de plus. Dieu me donne les éléments matérielles au moment où je les ai, pour ne développer pas spirituellement. Et des fois, il peut y avoir de la matière qui est spirituelle. Par exemple, j'ai des enfants que je sais que j'ai besoin d'argent pour véritablement réussir à leur donner la Torah. Pas l'éducation, le docteur, une Torah. Et bien là, il ne faut pas dire je ne suis pas content de mon sort. J'ai besoin d'argent. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui, sans cet argent, de réussir à élever mon fils et la Torah. Il faut prier par la... Il faut dire je ne suis pas content de mon sort, parce que c'est spirituel. Il faut être content de son sort. C'est exactement la plupart des gens. Au marquer, c'est le contraire. Il faut être content de son sort de son point de vue matérielle et à se satisfaire toujours d'un point de vue spirituel. La plupart des gens, ils me disent « Moi, spirituellement, je savais très bien ce que je fais. Ça me suffit. Pas besoin de plus. Et c'est matériellement que je veux plus. » C'est bien, c'est vrai. Mais le lycée, c'est ça. Il dit une réponse implacable sur ça. Quelqu'un qui vous dit « Moi, je n'ai pas besoin d'un grand olamava. Vous me donnez un grand paradis. Vous me donnez un petit deux pièces. Je suis content. Ça va. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai pas besoin... Je ne comprends pas ces gens qui font la dimension olamava démesurée. Ce n'est pas le gama. « Laissez-moi un petit toit là-bas. Parce que je n'ai pas d'enfer. Et que je suis peinard là-haut, ça me suffit. » Alors, ça a l'air peut-être raisonnable comme raisonnement. Je n'ai jamais dit que c'est une escroquerie. Une escroquerie spirituelle. Pourquoi ? Il dit « D'accord. Prenez le même bonhomme. Le même bonhomme. Mettez-lui comme épreuve son copain. On va dire son frère juveau. Parce qu'il y en a toujours... Son frère juveau, son copain. Son autre homme lui-même. Qui, à lui... Ils ont eu la même vie, la même éducation. Ils ont fait les mêmes mitzvot. Tout pareil. Et là, on va lui donner un super villa. Des milliards. La plus belle femme du monde. On a réussi. Tout le monde l'adore. Et nous, on va lui donner juste un neuf. Un deux-pièces en banlieue. À Sarcelles. Là, il va dire « Oh, si je m'en fiche, je suis très content. » On va dire « Ouest-Pose-Di, il va dire « Non, je ne sais rien pas du tout. Pourquoi moi et lui, on est pareil ? » Si, il dit « Si, vraiment, il est capable de dire « Je m'en fiche. » Alors, d'accord. C'est un homme qui est honnête. Il peut être comme ça. Mais ça n'existe pas. Là, il va commencer à crier, dit le ministère. Il va dire « Pourquoi lui et moi, on est pareil ? Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. » Donc, ça veut dire que tu ne crois pas vraiment. Tu te contentes du peu du Olamaba. Parce que tu n'y crois pas vraiment. Parce que si tu croyais vraiment comme tu crois la villa, Là, tu ne serais pas content de voir lui la villa, la piscine, le rose, etc. Donc, il ne faut pas jouer avec les mots. Il faut être hermitif. Il faut être vrai. Si tu crois vraiment au Olamaba, Si tu sais que c'est vrai, Alors, tu veux pour ça ce qui correspond à ton âme, à ta grandeur, à ta hauteur. Tu ne veux pas être petite part. Ça n'existe pas. Spirituellement, il faut être insatisfait. Et matériellement, tu dis « Je ne suis pas esclave de la matière. Ce que j'ai, c'est très bien. Ça me suffit pour travailler. » Sauf, comme on l'a dit, Si véritablement le manque de matière Va commencer à créer un problème spirituel tellement grave. Là, je lui dis « Il faut que ça change. » Ça, oui. Ça peut arriver. En tous les cas, Ce qu'on a dit, vous avez dit l'intimité. C'est ça la réponse. C'est que la relation avec Dieu, elle est dans la vie. Et il n'y a pas de vie plus forte. Il n'y a pas de sentiment d'existence plus forte Que la rencontre entre un homme et une femme. Il n'y a pas plus fort que ça. C'est pour ça que les gens courent après cette journée. Ce n'est pas tellement pour le plaisir, en réalité. Il faut bien comprendre les gens Ils ne courent pas tellement après le plaisir. C'est très rare. La personne qui jour et nuit court après le plaisir purement plaisir. C'est très rare. Là, ils cherchent après l'excitation plutôt. L'excitation que donne tout ça. C'est la vie. Le sentiment des vivants. La plupart des gens qui font des victimes, C'est parce qu'ils s'ennuient. Ils ont l'impression qu'ils s'ennuient. Donc ils ont besoin d'une existence excitante. Comment ? Il n'y a pas de plus grande excitante que ça. Il y a des gamins de 17-18 ans. Quand ils ne sont pas dans la Torah, Il n'y a que ça qui est intéressé. Mais pas parce que c'est des affreux jojos Assoiffés de chair. Pas du tout. C'est ce qui les excite. C'est ça qui les excite. Pourquoi est-ce que c'est la vie ? Effectivement, c'est excitant, c'est la vie. Or, d'aller avec une Goya, Ne pas être chômeur, ça brite. C'est trahir Dieu dans la vie elle-même. Dans l'alliance. Dans l'alliance. Dans la vie elle-même. L'alliance, c'est ça l'alliance. Brite en hébreu, ça vient de briat. Briat, ça veut dire création. C'est-à-dire que l'âme Israël est liée dans sa vitalité elle-même À la... À la gedoucha, à la sainteté. Quand quelqu'un a une relation sexuelle avec une Goya, Il y a quelque chose... Une rupture terrible qui se fait à ce moment-là. Terrible. Parce qu'il y a une brisure. C'est la vie elle-même qui a été trahie. Et donc là, on est complètement à côté de la plaque Par rapport à la fila, la fila, l'intériorité, Il n'a plus aucune fila, la fila n'est plus une fila. On a tout renversé, tout est cassé, tout est broyé, tout est salé, finit. Donc il dit, il dit, donc la chose suivante, Que tout ça, c'est cette architecture. Un, la source du machia, c'est le chotem. Ce chotem, c'est la fila. Mais la fila ne peut être, ne peut monter que si elle est capable D'avoir surmonté le désir de malsain ou mal augmenté de la libido. On a des choses de façon moderne, du désir. Et encore une fois, être chômeur libri, c'est pas simplement être chômeur libri. Ça reste de chalors. Mais même de voir des choses à sourdes, C'est une catastrophe pour la vie spirituelle. Aujourd'hui, avec internet, on a des gros problèmes en Israël. Même des gens très religieux qui tournent dans des... Qui s'apaisent au niveau de la bête. En regardant des trucs et des trucs. Parce que ça aussi, c'est pas être chômeur libri. Bon, c'est vrai que c'est un truc cru, pas très gros. C'est des choses essentielles au combat spirituel. D'accord ? D'accord ? D'accord. 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 votre cas. C'est lui qui a inventé cette histoire comme les costumes, les chapeaux. Avant, on mettait tous les bruits de fourrure, les fraquies, mais tout ça. Lui, il a dit, comme à l'époque, il a dit, il a dit, la meilleure façon de combattre, il y a de ça, aujourd'hui. C'est pas... On est obligé de se donner de la classe. Lui, il a une chita magnifique, il dit, comment tu t'empêches à faire un péché ? C'est pas en disant, c'est intérêt, parce que là, c'est intérêt, c'est intérêt, c'est intérêt, c'est intérêt, c'est intérêt, c'est intérêt, c'est intérêt. Le moment que tu plonges, c'est le premier. Tu te dis, je suis un fils de Dieu. Je fais partie du peuple d'élus. Je fais partie de la classe de la classe de l'humanité. Je vais pas décevoir le bon Dieu en faisant ça, c'est pas possible. C'est pas pour moi. Il dit que c'est infiniment plus fort comme combat du mal que de dire, c'est intérêt, c'est intérêt, c'est intérêt. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un bon atmo, d'avoir du respect de soi-même, pas de la gava, du préserve, pas de l'orgueil, mais une ambition spirituelle. On peut pas réussir spirituellement si on a pas d'ambition. Si quelqu'un se méprise, profondément, il s'aime pas, il se méprise, il se prend pour un nul, il va faire tous les péchés du monde. C'est impossible. S'il les fait pas, c'est parce qu'il est trop moche et personne, il peut rien faire. Mais en réalité, quelqu'un qui se méprise, il va faire toutes les bêtises du monde. Parce qu'il n'y a pas de force, qu'est-ce qu'il leur reviendra par les bêtises ? Il a envie de s'annuler, au contraire. Il a envie de se dissoudre dans le plaisir. Ce n'est que celui qui a un kavod de juif, qui sait ce que c'est être juif, qui sait ce que c'est la lumière de la Torah. Il dit, mais cette lumière, pas, je peux pas la mettre là-bas, c'est pas possible. C'est trop incompatible, c'est honteux. Quand on est en train de se faire Torah dans les toilettes, c'est pas possible. Mais si on n'indique pas le regard, on peut être fort, on peut être là. Alors ça, après les techniques, bien sûr. Après les techniques, les techniques, avant tout, c'est un seul choix. Après, quand tu as fait ce choix, il faut concrétiser ce choix. Technique, ça passe par le regard. Ça passe aussi par le fait d'être rempli. Le mal, il ne rentre que dans le vide. Il y a des textes aussi dans la Lermane et d'autres qui disent que le mal, il ne rentre que dans le vide. Si tu es plein, tu remplis ton esprit de préoccupation spirituelle, de Torah, il n'y a pas de place pour les ch'tueuses aussi. Ça n'en parle. Il y a énormément de techniques. Après, il y a toutes sortes de techniques. Effectivement, il y a une éducation du regard. C'est très important. Et aussi, par un moment donné, le plus haut niveau, ce n'est pas éducation. C'est quand, à un moment donné, tu regardes et tu sais que ce n'est pas... A l'épite, les grands sadikis, ils voyaient une belle femme goye. La la ha, c'est de dire une bracha. C'est une bracha sur la beauté. C'est ça ? La la ha, c'est une bracha sur la route. Tu veux être capable de voir... Je ne sais pas, on est en accueil, je n'ai pas les noms des actrices, mais c'est très belle. Je veux dire, mais que c'est une beauté, comme si je faisais un très beau dauphin, ou je ne sais pas moi, ou une guenon sympathique. Mais sans aucun mépris pour l'égoïne, ce n'est pas du tout du mépris. On n'est pas du même monde. C'est que ce n'est pas possible. Ce n'est pas le même monde. Il y a un âme israélien qui est le dépositaire de la lumière divine. Les égoïnes sont là pour bâtir le monde d'ici pas. C'est très bien. Chacun a sa fonction. Mais dès qu'on mélange les deux, c'est une calesan. C'est une détérioration de la sainteté. C'est impossible. Et quand on a compris ça un tout petit peu, à la limite, c'est quand même plus de tentation. Je vous dis, personne ici n'est tenté d'amener un sévatorat dans les toilettes. Personne ne ferait ça. Et il faut savoir qu'avec une guenon, c'est pire que ça. Bien pire que ça. Quand on a un peu compris ça, on se dit qu'il dit ici. D'accord ? On sait ni aux seps. Et donc on a dit que celui qui est capable de cette force-là va vaincre la matière. Il va dominer la matière. Au prix de notre pistein, qui est adfila et pistein. Maintenant, il dit, il fait quand même une allégorie, comme l'épée est à double tranchant, l'adfila doit être à double tranchant. quels sont les deux tranchants de l'épée de l'adfila ? Ce qu'on a dit tout à l'heure, l'éloge à Dieu, c'est la pure communication avec Dieu, sans aucune demande, désintéressement, et de demander ce qu'on a besoin. C'est les deux tranchants de l'épée de l'adfila qui vont ensemble. Il n'a pas mis le remerciement ici. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où il a remerciement ici. Il le met sûrement dans l'éloge. C'est peut-être une sous-catégorie de l'éloge. Il n'a pas assez incompatible. Alors, toi, on a essayé d'expliquer que ce n'est pas incompatible. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'à un très haut niveau, on ne nous demande pas ça obligatoirement au début, quand tu demandes toi-même, c'est aussi une éloge. C'est-à-dire que pourquoi tu dis j'ai besoin de ça ? Parce que je veux te rencontrer dans cet échange de vie. C'est vrai qu'on fait une bracha. Quand on fait une bracha, Dieu donne la vie. Il y a une blague que disait un arabe, il disait que Dieu a créé une bouche. Il aurait pu en créer deux. Une pour manger, une pour parler. Ce n'est pas par économie qu'il avait ça. C'est bien montrer que par où la vie rentre, la vie sort. Qu'il faut qu'il y ait une équivalence entre la vie vitale et la vie spirituelle. C'est pour ça qu'on noue, au cœur même de la trilha, ces deux dimensions. Parce que sinon, si on ne serait que éloge, on serait abstrait. On serait comme des anges. Les anges, il ne faut qu'éloge, par exemple. Les anges, quand ils prient, ils ont les âmes. Il y a le guide, hein. Là-haut, les anges, ils prient. Ils disent qu'ils ne demandent pas « Donne-moi à manger, l'ange. » Ils ne disent que « Kadosh, kadosh, kadosh. » Ils disent que « N'est-ce que tu dois l'ange. » En plus, toutes les demandes sont en compagnie de la femme de Dieu. Ouais. En plus, il faudrait bien sûr bénir. C'est une béniction. Ça va ensemble. Mais la demande est aussi éloge. Parce que c'est une subordination. C'est l'acceptation que Hachem, c'est le maître de l'univers, que je suis subordonné. Cette simple reconnaissance est éloge en soi parce que je lui donne, je lui confère ce pouvoir absolu. Tout à fait. C'est ce qu'on vient dire. Je le mets en dessous et je lui exprime par la même que je suis exclusivement dépendant de lui et que tout dans mon essence est dépendant de lui. Dépendant de lui, tout à fait. Et on rajoute ça à cela que je dois essayer de nouer ce que vous disiez très vrai parce que je dis que ça n'est rien de lui. Ça sert à si il pourrait dire ça ce qu'il dit ça. Mais on rajoute à cela que le nœud même, ce qui est très important à faire, c'est qu'au nœud même de la vie, on est en lien avec Dieu. La Torah est absolument évité. C'est que quand je prie, je prie. Quand je reçois les biens matériels, je redeviens un homme humain. Que ça n'a aucun rapport. Alors que c'est très important que quand je prie pour avoir demain argent, bonheur, et que ce bonheur arrive, qu'on le sente que c'est un fruit de la Tfila. Donc c'est que la vie se prolonge comme... que la prière se prolonge dans la vie, c'est au point de vue. Que ce nœud-là se crée dans la vie elle-même. D'accord ? On a dit les deux. Donc il a pris deux fois, il a pris les deux niveaux. Et il est celui qui a cette épée maintenant, qui a compris ce mécanisme de la prière. Il faut qu'il sache... Il doit savoir comment combattre avec cette épée. Ni à droite, ni à gauche. Et qu'il soit capable avec son épée de planter un cheveu sans dévier ni à droite, ni à gauche. Donc on est ici dans une notion très précise de Tfila. La Tfila, vous savez que la prière, elle doit être comme une épée qu'on plante sur un cheveu. Comme une épée qu'on plante sur un cheveu. Qu'est-ce que ça veut dire une épée qu'on plante sur un cheveu ? C'est-à-dire qu'il faut, bien entendu, la Kavana, la prière, la Kavana, être avec ce qu'on dit. Et on va voir, on le verra la semaine, enfin, la prochaine fois parce qu'on n'a pas le temps. Mais, c'est très connu dans la Kavana que quand on prie, on nous envoie d'en haut les forces négatives, des milliers de pensées. Je sais pas, vous avez remarqué quand on prie très souvent, on dit, « Oh, à ce moment-là, il y a des milliers de pensées de toutes sortes. » C'est l'excuse des missiles du satan, ça. C'est fait pour. Parce que c'est le moment où, normalement, au contraire, on devrait être dans une concentration extrême. On va voir que cette tension, on le verra plus tard, mais cette tension de l'intention extrême, elle va ouvrir toute une dimension dans l'âme humaine qui est impossible à toucher sans cette prière. C'est-à-dire qu'il y a une parole. Prier, c'est pas parler en silence. Il y a une parole qui a une tonalité, une texture, une qualité qui n'existe qu'au moment où je prie. C'est pour ça qu'elle se fait en silence, c'est la parole de l'âme. C'est comme, à un moment donné, une parole sans retour, une parole, une pure ouverture. C'est pour ça qu'on appelle, il a dit au début, le nez fendu, une fente de l'âme. On est dans un moment donné où l'âme se fend. C'est-à-dire qu'il y a cette notion très souvent chez les sages que prier à la mort. Prier, c'est un peu mourir. Très souvent, le roi, le roi, le roi, le roi évoque cette idée que la prière débouche presque sur la mort. Tellement qu'elle est un arrachement de la vie. Vous connaissez toutes ces histoires de racisme que le roi de Bercy Stéph quand il priait, il était sous son talit et il priait tellement intensément qu'il priait de travailler son beau-père qui était un mitouanien enfin du tout un raciste en a eu tellement envie d'enlever le talit parce qu'il priait pendant trois heures au lieu d'étudier et qu'il perd son temps et il s'est évanoui parce qu'il a vu un squelette enfin un squelette un visage complètement sans vie. Mort presque. Berbitiel. Et il s'est évanoui et il est revenu et heureusement qu'il n'est pas mort celui qui priait parce qu'il a rejoué la litière et il a pris la... C'est véritable une prière c'est une parole d'arrachement du monde d'extase vers une dimension lumineuse où toute la logique de la parole qui est en signifié signifiant où le mot n'existe que comme instrument pour désigner quelque chose c'est-à-dire que la plupart des gens parlent dans un langage qui n'est qu'un langage asservi esclave la langue n'est là que pour illustrer la matière que pour parler de choses qui sont autour qui existent en soi ça c'est pas la vraie parole c'est la parole de tous les jours la parole c'est quand le mot lui-même contient le secret des choses au point où les choses sont plus importantes c'est la parole c'est pour ça qu'en hébreu dabar dabar c'est la même chose dabar qui veut dire parole et dabar qui veut dire chose c'est la même racine c'est le même mot parce qu'on doit être capable d'une parole où dans la parole elle-même c'est pas je ne parle pas de quelque chose c'est au coeur même de ce discours de cette parole de ce langage apparaît l'essence de la vérité en soi et ça c'est un niveau de langage très très dur parce qu'on est habitué nous à un langage où la langue ne sert que comme référence elle est signifiée d'un signifiant elle n'est que elle ne parle il faut passer d'un langage où je parle de la vérité à un langage de vérité il ne s'agit pas de parler d'eux il s'agit d'être capable c'est pour ça qu'on dit que la Torah créée des signes à la Torah elle est donnée au Sinaï toute étude de Sinaï doit faire apparaître un langage où la vision Sinaï s'établit au coeur même du langage c'est le rêve de tous les poètes d'être capable de créer une langue autosuffisante au sens où elle n'est plus besoin de désigner autre chose qu'elle-même que l'apparition de la fulgurance de sa vérité quand on est dans la phila la vraie phila les mots existent en soi boum les mots révèlent ouvrent les mots de l'âme où les mots ne sont plus ne disignent pas c'est la sémantique des phrases c'est pas tu parles de quelque chose tu t'adresses directement à Dieu dans un rapport où chaque mot est une réalité métaphysique spirituelle absolue de la vérité donc là on est dans un rapport qui amène à la mort parce qu'on est presque à la mort et à la mort temporelle on n'est plus dans le monde puisqu'on est dans la parole et que la parole est à la source du monde on va à la source même des choses mais une naissance spirituelle mais c'est pas ça que quelqu'un qui revient après une phila il ne doit pas être le même il est né de sa parole il est né du verbe d'ailleurs Rabbi Shimon a poussé tellement loin cette chose là qu'il en est mort il est mort à l'âme de la parole du secret qui est libéré dans sa parole elle-même dans la révélation elle-même il est mort il est arrivé à une révélation tellement haute qu'elle n'était plus audible pour le monde il a été brûlé de façon presque consentante c'était bien pour ça que c'est une joie on n'a jamais vu qu'on fait la fête de la mort d'un sadique jamais il n'y a jamais une fête comme ça il était avec son fils Rabbi Azar mais c'est lui qui a dit ces paroles Rabbi Azar les a écoutées Rabbi Azar c'est un personnage incroyable le fils Rabbi Shimon les crânes ici qui symbolisent une renaissance on n'en fait rien connaissez l'histoire on va finir avec ça on n'arrive pas à commencer mais ce n'est pas grave non c'est ça Rabbi Azar c'est le fils de Rabbi Shimon c'est un personnage extraordinaire extraordinaire lui il était très gros et lui un jour il avait commencé des romains sont venus le voir on dit comment est-ce qu'on peut trouver les escrocs d'Israël avec les bandits les tueurs c'est très simple tu vas le matin au café si quelqu'un boit d'alcool le matin ce n'est pas un tamisrafam ce n'est pas quelqu'un qui travaille c'est sûr que c'est un bandit et il était comment on commençait à attraper plein de bandits juifs comme ça il est tué c'était très grave Rabbi Azar a dénoncé des juifs a donné des juifs au Goyim et Rabbi Houda en assise il a fait la mishra Rabbi Houda il a envoyé il a appelé Khametz Ben Yain vinaigre fils de vin c'est la période avant c'est la période avant bien avant pas du tout c'est la période de Rabbi Houda vous conferez avec Rabbi El Hazar le tabu de Rabbi Akiva c'est pas du tout le même on parle de Rabbi El Hazar fils de Rabbi Shimon Maryo qui était contemporain de Rabbi Houda et comment il était contemporain vous savez à quel point il était contemporain que quand Rabbi El Hazar est mort le fils de Rabbi Shimon Rabbi Houda Nassi a voulu mérir sa femme vous savez ce qu'elle a répondu oui il a dit 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 c'était les femmes d'une époque elle parlait Rabbi Houda Nassi le cas d'oche il a dit est-ce qu'un instrument qui a servi à la sainteté peut servir pour le profane bon je vous dis Rabbi El Hazar et donc Rabbi Houda Nassi lui a envoyé un message en lui disant vinaigre en fils de vin Homes Ben Yai parce que Rabbi Shimon tout le monde sait que c'est le vin c'est le grandeur mais toi t'es un vinaigre il lui dit il lui dit comment tu livres ton peuple au Goïn t'es fou il lui répond je nettoie le jardin j'enlève les rachayim de la misreine et Rabbi Houda Nassi il lui dit laisse laisse le maître du jardin faire le jardinage pas toi laisse le bon Dieu ça c'est pas tout le temps d'occuper et ça trottait dans Abel Hazard ce que lui pensait qu'il faisait très bien il avait peut-être raison il lui donne pas de temps mais il a commencé à avoir un doute alors là par exemple c'est des chevrons c'était il a pris un couteau il s'est ouvert le ventre chouuuu comme ça devant la raconte il a pris une chair il a mis sur du marbre au soleil pour l'assiette pourrie il a dit s'il y a une pourrie d'attendu il a dit s'il y a une pourrie c'est que j'ai fauté s'il y a pas pourrie elle a pas pourrie pendant comme ça des semaines au soleil ça l'a un peu rassuré il y a quand même il s'est quand même demandé est-ce que est-ce que Rabi Al-Azaz c'était quelqu'un d'un extraordinaire parce que c'est un peu vraiment extraordinaire enfin bon on va arrêter là on reprendra ça si tu veux au prochain prochain pas quand il sera donc je fais une marque pour savoir on s'arrête parce que chaque fois on a fait le deuxième chapitre on commencera le troisième chapitre c'est Dieu Dieu il veut c'est Dieu